Mesdames et Messieurs, l'actualité fait également peur parce que des relations Algérie-Cameroun, Algérie-Afrique, tout est en train de se dégrader. Et en tant que journaliste, nous devons parfois apaiser et faire que les tensions ne puissent pas être exacerbées. Mais malheureusement, le travail qui se fait des désinformations et d'intoxication fait aujourd'hui que là où je passe et ce que je vois à travers les réseaux sociaux, la confrontation entre Algérie-Cameroun comptant pour le match des barrages pour la qualification à la Coupe du monde au Qatar 2022 est en train de tourner au vinaigre. Et plus les jours passent, puisse la situation devient incandescente. Les affirmations et autres fake news diffusées à provision permettent que l'attention soit encore beaucoup plus aimée. La Gambie est entrée en action également en sortant en communiqué le mercredi pour demander à la Fédération algérienne de football non seulement de s'excuser par rapport aux propos qui ont été tenus, mais aussi a dit à l'Algérie qu'elle devraient être responsable de ce qui pourrait arriver à Bakary Gassama, l'arbitre qui a officié ce match et qui est accusé par le côté algérien d'avoir favorisé le Cameroun, d'être corrompu, d'être malhonnête et qui, même si Belmadi a fait semblant de mettre de l'eau dans son moulin, ne demande pas qu'il soit tué, mais tout au moins avait souligné qu'il ne sera et ne doit jamais être laissé en paix. Donc, on devrait aller nous persécuter pour l'éternité. Ce n'est pas seulement lui qui est persécuté, comme la Fédération Gambienne écrit, qui d'ailleurs a saisi la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football association par rapport à ces déclarations incendiaires du sélectionneur, manager des fenêtres d'Algérie. On a d'ailleurs vu d'autres personnalités faire des sorties qui, malheureusement, au lieu de calmer, sont plutôt en train d'envenimer la situation. Nous apprenons encore que la Fédération Algérie de football, suite à la sortie de Samuel Eto, loin de pouvoir au moins jouer le rôle responsable de ne pas jeter pratiquement le feu dans une situation qui est déjà devenue presque incontrôlable, à préférer encore tout simplement jouer au conspiratisme. Sharaf Abara a déclaré que Samuel était son ami, mais n'a pas condamné les propos de Jamel Belmadi, bien au contraire. Il a défendu, disant qu'il était dans son droit de revendiquer un arbitrage ou de dénoncer un arbitrage scandaleux. Le président de la Fédération Algérie de football prétend que ce n'est pas le Cameroun qu'il visait. Et pourtant, les faits sont là. A qui profitait le crime ? Si jamais Amara a favorisé quelqu'un, c'était le Cameroun pour aller à la Coupe du Monde. Et Amara, comme s'il voulait larguer la Fédération Camerounaise de football, a dit qu'il allait accompagner le Cameroun au niveau de la commission éthique. Amara a accompagné comme avocat, comme parti civil, alors qu'on se plaint contre eux. C'est donc ces méthodes qui prouvent encore que c'est bel et bien un complot qui a été mûrement réfléchi. Puisque si Amara dit qu'on est dans le droit de porter des réserves, des critiques par rapport à l'arbitrage, mais il reconnaît que la Fédération Algérie de football a porté l'affaire devant les instances dirigeantes du football mondial. Il n'y a pas encore eu une décision, que Amara ont déjà rendu décision, font déjà des commentaires et se sont déjà donné raison. Bien plus grave, le ministre des sports lui également a fait une sortie pire et encore plus qu'irresponsable. Amara dit que nous avons fourni toutes les preuves à la Fédération Internationale de Football Association et nous attendons. Quand tu parles de preuves, c'est la preuve de quoi ? La preuve de corruption ? De la Fédération Cameroun ? La preuve que le match a été vendu ? La preuve de la conspiration dont Jamel Belmadi est en train d'utiliser aujourd'hui en disant que deux ou trois personnes, on ne laissera plus deux ou trois personnes conspirer contre nous. C'est ça ? Les preuves de la conspiration ? Il a donc des preuves contre le Cameroun et d'ailleurs il a utilisé, au lieu de se limiter à ce qu'on appelle la Fédération Algérie de football, il a parlé des moyens de l'État. Ils vont utiliser les moyens de l'État. Les moyens de l'État c'est quoi ? Les moyens de l'État algériens c'est quoi ? Ce sont les chars de guerre ? Ce sont les armes ? C'est quoi les moyens de l'État dans une affaire de football ? C'est quoi les moyens de l'État dont le ministre, le membre du gouvernement algérien évoque maintenant ? Est-ce l'intimidation ? Est beaucoup plus grave. On a aussi constaté une autre déclaration d'un certain Affid. C'est un journaliste de Binsport qui est quand même une chaîne et en pion sur lui et qui curieusement lance le discrédit et le même même encore de l'incendie ? Où y a-t-il la pile des fanatiques ou de certains extrémistes algériens ? Parce que je parle toujours de certains, parce que tous ne sont pas d'accord. Il dit que l'arrivée Bakary Gassama a eu, au lieu de venir directement en Algérie, il est passé par Tunis et même il est passé aussi par le Maroc. Avant d'y arriver, avant d'arriver là où il devait habiter son match et qu'il a rencontré les émissaires de Samuel Eto'o, le président de la Fédération Camerounaise de football, et il soutient fermement que ceux-là, les émissaires de Samuel Eto'o, ont été chargés d'aller corrompre Bakary Gassama. Dans le raisonnement ou dans ses arbitres-ci, ils prétendent donc que la Fédération Algérie de football d'Algérie ont toutes les preuves, à savoir les photos, les vidéos de ces rencontres qu'elles ont donc dû déverser au niveau de l'artufa. C'est des accusations très très graves. Normalement, une fois de plus, puisque nous sommes dans la guerre de la communication et non dans la guerre des armes, la Fédération Camerounaise de football, à chaque fois, au lieu de se contacter de communiquer, devrait toujours condamner et non seulement menacer que nous risquons de saisir. Il faut que la Fédération Camerounaise de football agisse et non qu'elle soit dans une forme de communication, de l'aide d'une platitude ou bien ce qu'on dit qui ne dit rien comme ça. On ne peut pas accepter que autant de fake news soient véhiculés à travers. Certains médias qui, d'ailleurs, sont soutenus par la Fédération Algérie de football. De toutes les façons, la déclaration de Jamel Belmadi a été faite sur le site de la Fédération Algérie de football TV. Donc, on ne peut pas dire que c'est de façon anonyme. De ce coup, également, on a dénoncé certains agissements de certains supporters algériens qui, quelle que soit la publication, viennent uniquement insulter des Camerounais. Nous avons pu constater comment est-ce qu'un joueur camerounais a failli être agressé dans les vestiaires après avoir été hué au Stade Gerland. Car le topo et Camille n'a jamais insulté un algérien, il a juste inscrit un but magnifique à 40 secondes de la fin du match. Devrait-il devenir l'ennemi public de telle sorte qu'il soit gardé aujourd'hui par les forces de sécurité françaises qui ne puissent plus se mouvoir ? Et d'ailleurs, dans le communiqué de Samuel Leto, pendant le tirage au sort, on a vu un supporter algérien, on ne sait pas quels moyens, il a réussi à entrer dans cette salle pour aller agresser verbalement Samuel Leto et Érico Persson. C'est un chapelet de provocation montée sciemment pour créer une tension, voire une guerre. La fédération camionnaise de football ne communique pas assez. Et d'ailleurs, chaque fois qu'une information est portée, il préfère fermer leur téléphone. Que ce soit le jeune frère Obama, il préfère envoyer les appels. On ne peut pas diriger, on ne peut pas avoir une fédération ou être un communicateur et on ne donne pas des informations lorsque nous autres en avons besoin pour communiquer. Qui devons-nous joindre au niveau de l'Afrique Afrique ? C'est quoi au juste ? On ne peut pas nommer des responsables qui n'assurent pas leurs responsabilités. Quand on nomme des responsables de la communication, ils doivent répondre. Ce n'est pas une interview, mais c'est des informations qui doivent être véhiculées. Est-ce que vous reconnaissez ceci ? Qu'est-ce qui est en train de se passer comme cela là ? Non ! On ne va pas adopter la politique de Biya qui ne dit jamais rien. C'est que, d'un côté, les autres sont offensifs. Et d'un autre côté, il a fallu attendre, attendre et que, par exemple, tout un Bernard fasse une sortie avant que la Fédération Camerounaise de football ne lève le petit doigt. Mais non ! Mais non ! Les instances du football mondial, du football africain sont là. On devrait les saisir depuis. Mais on ne le fait pas. On préfère plutôt se réfugier, ne même pas répondre aux appels, ne pas répondre aux demandes des journalistes que nous sommes, que nous le présentons sur le plan international. C'est-à-dire que je dois aller passer dans une émission, mais je n'ai personne, je n'ai aucun responsable de la Fédération Camerounaise de football pour pouvoir me répondre. Dans ce cas, j'irai souvent raconter n'importe quoi. Ou alors, on prend juste un côté. Je le dis aujourd'hui pour que le peuple Camerounaise sache. Qu'on ait dit, soit demain ou après demain, que je pourrais dire qu'on a été contre tel ou tel ou tel. Mais je vous dis, lorsqu'il y a une compétence ou lorsqu'il y a un mutisme, je me dois de dénoncer. C'est une situation grave. Et du coup, la presse Camerounaise, elle aussi se permet de lancer des fake news. N'accusons pas tout simplement les Algériens, mais la presse Camerounaise est dans les fake news. Et ça ne facilite pas. Vous vous rendez compte ? Moi, je félicite les confrères des déserts de foot, Algériens, qui ont pris leur responsabilité de virer tout cela qui viendront avec des propos haineux. A ces confrères-là, je salue. Et je dénonce les journalistes Camerounais qui jettent brûl au feu avec de fausses informations. Je vois tantôt, oh, il y a Lilian Thuram qui a déclaré que, oh, si l'Algérie marquait un but ou bien si l'Algérie était qualifiée, est-ce que l'Algérie allait partir comme ça, faire du bruit et tout ça. Ils accordent, ils inventent des propos, qu'ils disent que ça vient de la bouche de Lilian Thuram. Toute la presse Camerounaise reprend ça, ou plutôt la quasi-totalité. En fin de compte, Lilian Thuram fait une sortie pour dire, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai même jamais été en contact avec un journaliste Camerounais. Tous les journalistes Camerounais allaient demander des interviews aux dirigeants de la Fédération Camerounaise de football. Et puis, qu'est-ce que c'est difficile d'avoir Lilian Thuram ? C'est moi, je veux avoir Lilian Thuram. Ici, les gens décrochent les téléphones, les gens répondent aux questions des journalistes. Vous n'allez pas fabriquer des choses parce que vous voulez fabriquer une guerre, ou parce que vous voulez aller dans le même sens que l'Algérie. Mais non ! Vous fabriquez maintenant ce matin ou depuis hier. Oh, si le Dieu n'a dit ceci. Oh, ma Dieu n'a dit cela. Mais vous n'avez même pas leur contact. Vous êtes assis dans vos chambres. Et vous avez inventé une histoire. Et tout le monde relève. Et quand finalement on va voir, on se rend compte que vous n'avez aucune source. Nous ne pouvons pas faire ces guerres, tout comme j'ai vu des hommes politiques faire certaines sorties. J'ai dit, c'est pas pour les Algériens. Et au-delà de ça, concernant la Confédération africaine de football, j'ai curieusement lu, à travers l'interview du président de l'organe qui dirige le football algérien, que les Algériens ou l'Algérie étaient aussi aux mêmes valeurs cardinales du football et se reconnaissaient comme un pays africain. Tout au moins cela, il faut aussi relever cela. C'est-à-dire que le président de la Fédération algérienne de football n'est pas d'accord avec la déclaration de Belmadi. Beaucoup d'Algéniens se reconnaissent comme africains. Et d'ailleurs, j'ai entendu des politolos aller beaucoup plus loin à dire que l'Algérie ne pouvait pas faire partie, ne devrait pas faire partie de l'Union africaine. Moi, je vais dire, la Fédération, la FIFA a voulu créer ce problème ou bien a profité de ce problème parce qu'elle voulait que l'Algérie et beaucoup de pays ou bien la quasi-totalité des pays d'Afrique du Nord manifestent une solidarité, qu'ils ne sont pas allait bienvenue en Afrique subsaharienne et que le continent africain, c'était juste des noirs et banques. Ils peuvent maintenant aller au niveau de ce qu'on appelle la coupe arabe des nations, la coupe arabe de la FIFA. Parce qu'ils allaient profiter. Parce que derrière, la FIFA mise les revenus pétroliers. La FIFA, c'est que, avec des pays comme le Qatar, le Koweïk, ainsi de suite, l'Arabie saoudite, si on le fait, si on continue à porter ce qu'ils appellent la coupe arabe des nations, et bien, si les pays du Maghreb ou bien de l'Afrique du Nord réussissent à boycotter la calme, et bien, leur compétition pourra avoir une plus grande envergure. Ce qui, au regard de beaucoup de présidents de fédérations, qui sont quand même en contact avec moi, ne sont pas d'accord et veulent toujours rester avec la Confédération africaine de football. Et parlant, comme je disais, de l'Union africaine, on ne peut pas prendre juste les déclarations de Belmadi pour croire que les Algériens sont tous des racistes ou n'ont jamais aimé l'Afrique. C'est faux. L'Algérie a contribué à beaucoup de choses et même des luttes anticoloniales au niveau de l'Afrique subsaharienne. Ça, nous ne pourrons pas l'oublier, parce qu'on ne peut pas être ingrat, et pour un problème de football, que les politologues se lèvent et nous disent que non, et qu'ils réécrivent l'histoire et qu'ils dénissent cela à l'Algérie. C'est faux. Il faut dire la vérité. Parce que Nelson Mandela, qui a lutté contre la bataille, il n'a eu de soutien d'abord et d'abord que de la part de l'Algérie, avec le docteur Staffan. puisque l'Algérie a soutenu l'Algérie, l'Algérie, dans le mémoire de Nelson Mandela, n'a eu qu'à s'inspirer des Moudjaïdils algériens, qui ont fait la révolution de 1954 à 1962. Nelson Mandela l'écrit, et il dit d'ailleurs que quand il était au Maroc, Il avait rencontré le président du gouvernement transitoire de l'ALN, donc ceux qui se battaient contre les colons blancs et qui voulaient l'indépendance. Et c'est eux qui lui ont inspiré la façon de lutter. Et c'est eux qui lui ont dit également que la lutte ne se limite pas tout simplement aux armes, mais également il faut de la diplomatie qui dépasse des bombardements d'avions. Nelson Mandela d'ailleurs va avouer qu'à partir de 1965, tous les grands leaders de l'AMC, tous les combattants ont été formés à partir de 1965 en Algérie. L'Algérie a donc soutenu la lutte contre la pataille des mouvements de libération en Afrique. Beaucoup de Camerounais d'ailleurs, de l'UPC, sont passés par l'Algérie. Il faut le savoir. Et d'ailleurs quand Nelson Mandela sort de la prison, je crois en 97, 11 février, je le dis février, quelque chose comme ça. Mais il va partir, il va partir en Algérie pour aller remercier ce pays qui l'a aidé et qui a formé les combattants de l'AMC. Nous ne pouvons donc pas prendre Nelson Mandela comme une école de lutte pour la libération contre la pataille et oublier que l'Algérie a participé à cette lutte-là. Je rappelle cela parce qu'avant de s'engager dans une guerre, il faut savoir qui a été ton ami, qui peut être ton appui demain ou après-demain. La France a fait une guerre avec l'Allemagne, contre l'Allemagne, voulais-je dire. Aujourd'hui, l'Allemagne et la France sont inséparables. Et il faut le savoir. Pourquoi ? Parce que Justin Abdel-Fidler est venu et il a cogné les têtes. Et ils ont fait une guerre où il y a eu des millions de morts. Évitons la guerre de Belmadie. Cette guerre qui est en train d'être portée par Belmadie est une minorité de la fédération incapable d'accepter leur échec parce qu'ils ont échoué. Belmadie est sorti derrière de son groupe un point à la calme au Cameroun. Belmadie est nul, tactiquement. Et d'ailleurs, on a vu tout le monde le lui reprocher, ce but qui l'encaisse à la dernière minute. Et comme il ne peut pas assumer son échec, comme le disait l'arbitre français, Tony Chaperon à Canal+, les médiocres trouvent toujours des boucs émissaires. Mais nous ne devons pas suivre les médiocres dans la voie des médiocres. Et c'est non de nous élever. Et je prie le peuple Camerounais. De l'incendie. Mais cependant, la fédération Camerounaise de football doit user de tous les moyens de recours pour que des gens comme Belmadie soient radiés à vie. Il n'a rien à faire dans le milieu du football. Il peut aller faire la guerre. Ailleurs, il peut devenir militaire. Et derrière, sa façon de s'agiter sur le banc nous prouve qu'il n'a pas la maîtrise des nerfs. Un mois après, on digère un échec. On se remet en cause. J'ai vu mon confrère, Nabil Djélit, qui a dit qu'il a cru. Il a fait un poil génial. Mais est-ce qu'il soutient ce que Belmadie dit ? Il dit, il espérait que Belmadie va au moins se remettre en cause. Mais il n'a pas eu cette grandeur, cette hauteur. Tu dis que j'ai échoué. Le président de la fédération Algérie de football n'a pas eu cette hauteur de démissionner définitivement. Il part, il dit, non, je reviens déjà. Après, quand il reviens, il change de langage. Alors qu'il disait que nous ne pouvons pas nous mettre tous les arbitres et tout le monde et le continent à dos. C'est une confédération, il n'y a pas que l'Algérie. Nous ne pouvons pas tout le temps accuser les arbitres. Mais aujourd'hui, il a changé. Ils ne veulent pas accepter leur échec. Nous ne les accompagnons pas dans ça. Calmon logeur et surtout que les instances du football mondial agissent. Mais pour qu'elles agissent, il faut que la fédération calmonnèse de football mette la pression. Sinon, finalement, les Lyons et lontables, ils seront agressants pas partout. Sinon, les arbitres auront même peur d'amener en Algérie. Mais sinon, il y aura un moment où, à la manière qu'Albène Posse a été tué en Algérie, on va peut-être se tuer, assassiner en Camerounais. Et hop ! Ça va dégénérer. Et il ne faut pas qu'on en arrive là. Algérie, Cameroun, c'est maintenant entre les mains de la FIFA. Mais je l'ai dit, je le répète, jamais ce match ne doit être rejoui. Parce que, l'article 14, c'est clair, les décisions de l'arbitre sont définitives. Ça, c'est la Coupe du Monde 2022. Qu'on n'aille pas à nous dire que, non, l'Afrique du Sud avait joué contre le Sénégal. Mais non ! C'est en 2017 ! Les règles ont changé ! Vous n'allez pas revenir avec les anciennes lois pour nous les imposer. Chaque Coupe du Monde a ses lois. Et c'est là, parce que maintenant, il y a la VAR, et qu'on a vu que d'autres voulaient faire rejouer tous les matchs, la FIFA a pris cette résolution-là. Elle ne va pas marcher contre ses propres lois. Oui, la loi appartient à tout le monde, mais peu, mais pas seulement. Ceux qui sont là pour hurler derrière les joueurs, derrière le Cameroun.